et bonjour donc voici cette semaine pour une petite présentation du jeu caterpillar donc celui ci c'est censé être le dark celui ci si vous avez eu la vidéo avant j'avais pas su donner le nom c'était le light celui-là c'est le dark voilà leur nom allez donc c'est parti donc au niveau de la phase de l'étui on voit ça donc en gros on a la tête avant d'une chenille qui vous regarde avec ses deux gros yeux là derrière l'étui le dos de la carte c'est une chenille deux chenilles trois chenilles quatre chenilles voilà sauf qu'ils ont les bordure blanche non ça s'appelle un chien ensuite de l'autre côté designé en europe mais fabriqué aux états unis et puis l'arrière pareil de l'étui rien de particulier allez donc à l'intérieur on a donc exactement alors bien sûr les cartes au niveau des faces ont exactement les mêmes que que sur l'autre donc on a toujours nos deux jokers qui sont strictement identiques d'ailleurs les cartes en elles mêmes sont identiques au niveau de la face c'est que le dos qui change sauf que sur l'autre on avait un roi de coeur 5 de trèfle là on a une carte double face qui est roi de pique 4 de carreau voilà dame de pique pardon roi de carreau dame de pique 4 de carreau alors que l'autre c'était un roi de coeur et 5 de trèfle une carte double dos et c'est tout allez au niveau des dos elle envoie ça donc pareil encore une fois c'est un jeu qui est super bien imprimé je le redis parce que c'est quand même rare d'avoir des jeux où là où là le centrage du des bordures blanches soit parfaite là j'avoue qu'on le regarde des deux côtés on a quasiment aucune différence je dis bien quasiment c'est léger léger donc ça prouve déjà un petit peu la qualité de l'impression et la qualité de coupe et au niveau des faces donc on a ça donc on est exactement sur le même design il y aurait absolument rien qui change c'est la même chose allez on va les montrer rapidement c'est parti alors je les montre rapidement parce que si vous avez vu l'autre ça sert de vous taper les deux vidéos pour avoir exactement le même le même jeu à parler d'eau c'est tout j'ai tellement dit que je le fais rapidement j'ai oublié de le prendre donc les couleurs sont les mêmes on est là dans la même gamme de colorimétrie c'est exactement pareil je ne sais pas Et ensuite les As. Comme je disais dans l'autre vidéo d'habitude l'As de Pi qui est toujours le plus designé, le plus dessiné, celui-là non. On a exactement la même la même qualité de dessin sur tous les As. Voilà donc ça c'était le Caterpillar Dark. Sous-titrage ST' 501